Tanguy, Florent Pagny fait donc parler de lui en ce moment. Florent Pagny, c'est ce chanteur qui se sape en fûte de cuir de vipère et botte en croco. Quand il va aux autres vincennes, les gardiens le mettent dans le vivarium. La moitié de l'année, on le voit dans The Voice où il arrive à faire tourner dix fois par soir son fauteuil avec lui dedans sans vomir. Et l'autre moitié, il vit en Patagonie avec sa femme, un désert où végètent juste les Pagny et les tatous des petites bêtes qui parfois se roulent en boule comme Jean-Pierre Raffarin. Alors vocalement, il a un organe à décorner les cocus. Quand il fait le carouseau, tout le monde autour se retrouve en slip, il a la puissance vocale de 24 000 Jen Birkin et surtout il déteste régler ses impôts. Normal parce que c'est le seul truc qu'on paye sans rien avoir en retour, ça passerait mieux si on recevait au moins un porte-clés du ministère des Finances ou un magnète avec la tête de Gérald Darmanin pour nos enfants qui ont le même âge que Gérald Darmanin. Pagny avait fait une chanson sur le sujet « Ma liberté de penser » dans laquelle les impôts lui prenaient tout, sa voiture, sa maison, sa femme. Mais lui s'en foutait, tel Sébastien Chabal de son premier poil au menton. Parce qu'il lui restait sa liberté de penser. Ce qui, vu qu'il pense surtout aux impôts, est complètement con parce qu'il s'en sort pas. Et cette semaine dans Le Parisien, Pagny est interviewé. Or, on sait qu'il ne ment jamais, il est cash ! Dans sa tête, ses neurones font du djembé en bouffant des champis. Donc là où un joueur de tennis français dirait « Oui, j'ai choisi d'habiter la Suisse par amour pour les marmottes et par passion pour le chocolat au lait », lui dit « Je me taille au Portugal pour raisons fiscales ». Il est honnête ? Il est toujours 100% honnête. En cas de panne intime, il dit à sa femme « Désolé chérie, j'ai 55 ans, c'est pas juste en me sucurant à l'oreille que je suis ton gros ours que ça va réveiller la bête ». Donc il explique aux Parisiens qu'au Portugal, pays dans lequel nous emménagerons tout à l'heure ensemble Nagui, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. Donc là, les bêtes en cours sont en train de falsifier les papiers de Liliane, ils ont écrit qu'elle s'appelait « Almerinda Fernandez né à Faro ». Il n'y a pas non plus d'impôt sur la fortune, ni sur les royalties, l'État portugais perd sur un impôt 181 euros en tout par an, de quoi financer la construction d'un mètre dix d'autoroutes. Donc en fait, pour toutes ces raisons, le Portugal, c'est le nouveau paradis, c'est ça ? Oui, ainsi Madonna, la chanteuse nue, s'y est installée, mais aussi Monica Bellucci, la dame gironde qui affirme aimer les Portugais. Des personnes, dit-elle, discrètes. En effet, il n'y a pas d'impôt, donc le facteur vient juste une fois la semaine déposer la pub pour les 7 jours de la morue chez Carrefour. Eric Cantona vit à Lisbonne, c'est au bord de la mer à deux heures seulement de Paris, dit-il. Donc ça, c'est si vous avez un jet, pour Anne Hidalgo, comptez quand même dix-huit jours de vélib. Christian Louboutin, Philippe Starck sont aussi au Portugal, par passion bien sûr pour le fado, les poitrines velues et les carrelages peints. Tous ces gens se déplacent d'un pays à l'autre en fonction des taux d'imposition. Si demain la Corée du Nord fait un faux zéro, ils seront tous à la parade militaire de Kim Jong-un, en train de faire une grande ronde autour de nos timbrés. Bruno Le Maire, ministre des Finances, a réagi, il s'est dit si Pagny part au Portugal, mais derrière c'est Bruel, Black M, les bébés brunes, Zazie qui vont se casser. Pour tourner taratata, il faudra louer un studio télé en banlieue de Lisbonne, encore un peu s'est-il dit, et Michel Polnareff va quitter la France, et on va finir par perdre Charles Aznavour. Et donc il a réagi, il a appelé Pagny à rester chez nous, car en 2018, dit-il, il y aura des baisses d'impôts, mais il reste trois mois à payer d'ici là, ce qui est plus que vingt ans d'imposition au Portugal, donc là Pagny est sûrement sur le vol EasyJet de 11h55 pour Porto, 9€ l'aller, en se disant qu'il fait le trajet inverse qu'a fait Linda Tzuza en 1915. En plus, le prix de l'immobilier au Portugal est faible, 2000€ le mètre carré à Lisbonne, moi j'ai regardé, j'ai de quoi me payer 2m2, si je reste debout 24h124, demain je peux être portugais. Et en plus, il n'y a pas de paparazzi, parce qu'ils ont une loi très contraignante, donc quand on est une star, on peut y prendre de la drogue tout nu, ce qui est un problème pour transporter la drogue, mais assure une agréable sensation de liberté et de bien-être. Bref, ça ne coûte pas cher, on ne paye rien et on peut vivre le nez dans la chenouf, le Portugal c'est génial, Florent Pagny ne reviendra jamais, adieu. Merci d'invitation.